Il y est pas tout le monde ? Bienvenue dans mon monde formidable autour des sciences intégrées. Voilà la question de savoir si les nanothèques devraient être dans un avenir proche ou futur ou immédiat, soulager en fait tous les métiers autour des professions médicales et paramédicales. Voilà, est-ce que c'est plutôt science ou fiction ? Est-ce que, voilà, comment il y est pas voir les choses ? Alors il n'est pas une spécialiste des nanotechnologies, par contre elle a une très forte appétence et sensibilité pour le domaine médical qu'elle adore et qu'elle affectionne. Voilà, pour y avoir travaillé et également au regard de ses études. Voilà, c'est un milieu que j'adore, donc j'y suis sensible. Alors donc je pense à eux et j'essaie de les accompagner sur la réflexion autour de comment va se transformer leur métier. Voilà, en termes de risque, mais opportunité également de leur rappeler que ça devrait également les soulager. On va voir comment. Donc allez voir un petit peu mes castes précédents sur les nanothèques et comment les nanothèques vont transformer les métiers de techniciens médicaux. Donc les nanothèques, en fait, c'est la capacité d'accéder à l'infiniment petit, la matière, le 10 puissance moins 9 mètres. Voilà, ça va nous permettre de détecter l'infiniment petit. Donc on comprend qu'on va pouvoir détecter, en fait, les très faibles concentrations également d'agents pathogènes, virales, infectieux, microbiens, levures, moisissures, etc. On va pouvoir chercher des protéines, des antigènes, des marqueurs. Donc voilà, on va être capable de faire parler l'infiniment petit. Donc science ou fiction, en tout cas une chose est sûre, c'est que l'impact dans le domaine médical va se retrouver fortement influencé. Grâce aux nanotechnologies, on va pouvoir établir des diagnostics en, voilà, des temps records. Or, je ne vais pas donner des temps, deux ou trois heures, parce que ça va être fonction de la sensibilité des nanothèques utilisées de ce qu'on étudie. Mais en tout cas, on devrait y gagner du temps. Donc ça, ça veut dire que forcément, on comprend que les techniciens de laboratoire ou les biologistes qui actuellement étaient débordés vont se trouver un petit peu soulagés. administrativement comment ? Parce que les logiciels, enfin, les automates d'intelligence artificielle et tout ce qui est relatif aux nanotechnologies, en fait, ça va prendre en charge l'ensemble des automates, ça va les intégrer. Donc on devrait harmoniser le traitement des, comment je dirais, des échantillons. C'est-à-dire qu'on va peut-être mettre un échantillon et à partir d'un échantillon, on aura l'ensemble des analyses. Alors qu'avant, la technicienne, par exemple, pour étudier le fer, le magnésium ou les facteurs biochimiques ou les facteurs immunologiques, etc., etc., quand elle pompait le sang, enfin, quand elle prenait le sang, quand elle piquait, pour prélever du sang, en fait, à chaque fois, elle utilisait un tube approprié en fonction de l'automate qu'elle utilisait. Donc ça, c'est fastidieux, traçabilité, facteur d'erreur humaine, etc. Donc là, aujourd'hui, peut-être, on pourra imaginer qu'on aura un échantillon, il sera mis dans l'automate et tout sera fait. Donc il n'y aura plus à se tracasser. En plus de ça, les techniciens et les techniciennes n'auront plus à se former sur l'utilisation des automates nouveaux. Là, il fait tout tout seul, il n'y a qu'à mettre l'échantillon. Voilà, on-off, ça part. Après, quel va être le degré d'interrelation entre l'humain et la machine ? Il faudra également peut-être prévoir la mise en place de la prise en main par les techniciens et techniciennes. Mais est-ce que les formations vont être aussi lourdes qu'il y a quelques années avec tous les autres automates, voilà, biochimie, immunologie, bactériaux, parce que ça demandait beaucoup de temps de prise en main et beaucoup de temps de formation. Et souvent, les techniciens dans les labos étaient complètement overbookés et débordés. Pourquoi ? La démographie explose, les besoins en analyse médicale également. Donc on a plus d'analyses dans les laboratoires et pour autant moins de temps pour les réaliser. Donc les techniciens, elles étaient en formation pour se former sur le nouveau matériel. Et en plus de ça, elles devaient organiser leur journée. Donc ça leur faisait beaucoup. Donc aujourd'hui, grâce à ces automates, normalement, autour de la nanothèque, voilà, on va établir des diagnostics beaucoup plus rapides et ça va être beaucoup plus automatisé. Donc en fait, normalement, on devrait avoir beaucoup plus de temps au regard du traitement du besoin du client. C'est-à-dire que par exemple, les techniciens, ils vont peut-être un peu plus basculer sur le prélèvement. On mettra un peu plus de temps à réaliser les prélèvements et la qualité. Ou alors, on formera des techniciens un peu plus sur l'interrelation entre les nanothèques, donc la relation machine-homme, etc. Donc si vous travaillez dans les laboratoires, que vous êtes biologiste ou autre, ou que vous êtes directeur de structure de regroupement autour des laboratoires, n'hésitez pas à nous dire comment vous, vous voyez la transformation et comment vous allez intégrer, vous, l'impact des nanothèques. Voilà, je vous dis à bientôt, yépa ! Et encore une fois, le meilleur. Et encore une fois, voilà, il faut rester très optimiste au regard de la transformation. Et si vous restez bloqué, ça risque de vous amener plus de risques d'opportunités. Donc je pense qu'il faut rester flexible, la vie elle est comme ça. Malheureusement, on n'a pas des leviers et de pouvoir de décision surtout, mais plus vous anticiperez une situation, et plus vous allez pouvoir adapter votre comportement. Regardez toujours dans votre rétroviseur et gérez vos propres risques. Allez, je vous dis à bientôt, yépa ! Vive les nanothèques, vive l'innovation technologique, et voilà, vive l'amélioration des progrès autour de la santé et du médical. Yépa ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501